15h-16h30, Cyrielle Saragouen. Et comme toujours à la fin de cette émission, Jean-Claude Grimbert, nous avons pour habitude de débriefer toutes ces minutes que nous avons passées ensemble. Pendant ces minutes musicales, Joseph Agostini, à ma gauche, a pris quelques notes pour pouvoir dire un petit peu ce qu'il a ressenti pendant cette heure et demie passée ensemble. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Alors, je vais essayer de dresser votre portrait psychologique et je dirais que le métier d'auteur de théâtre est comparable, comme vous nous l'avez dit, au métier de tailleur. Et aujourd'hui, vous nous avez confectionné une pièce maîtresse de l'interview radiophonique. Durant cette émission, vous nous avez d'abord rappelé qu'avec Ionesco, avec Beckett, l'absurde est né juste après guerre avec un sentiment d'errance, de dérédiction, d'impossible à tisser du sens, pourrais-je dire. Et tout au long de cette émission, Dieu, comme il y en eut du sens, loin des industries, destinées à plaire au monde entier, loin des nihilismes dévastateurs. Ma seule tâche fut de raconter la vie des miens, nous avez-vous dit. « Jamais de guerre lasse », je rajouterai. « Jamais de guerre lasse » à ce que j'ai cru comprendre, malgré les tentatives de découragement de certains, malgré les soupirs de la plupart au lendemain de la guerre, quand le récit des camps n'était pas encore une odeur partageable. Alors, votre œuvre, Jean-Claude Grimbert, est la preuve vivante pour moi, la preuve éclatante, que l'on peut rester toute sa vie un enfant et que le souvenir est plus fort que tout et que fou, peut-être, plus fort que la folie du monde. Un souvenir qui, si j'ai bien compris, n'a pas grand-chose à voir avec le temps linéaire, continu. Il s'agit d'un temps inconscient, de retrouvailles avec l'inommé. Plus on est vieux, plus on se rapproche de son enfance, comme quoi ce temps est vraiment illusoire. Alors que les Polonais appelaient les Juifs les 100 cœurs, il y a, tout au long de votre œuvre, si dense, si forte, un cœur sans cesse raccordé à l'humanité dans son ensemble. Car si c'est le hasard qui choisit, si on parle toujours de sa place, de son histoire, l'auteur que vous êtes a universalisé ses sentiments, leur a donné une vocation d'absolu. Alors, finalement, je vous citerai, l'humour est le seul remède à la douleur, vous nous avez dit. Comment reprendre cette phrase, Jean-Claude ? Pourquoi l'humour sauve-t-il le monde ? Je ne sais pas s'il sauve le monde, mais il permet de supporter le monde. Voilà. C'est-à-dire que, dans toute horreur, il y a du grotesque. Hélas. Oui. Et donc, il s'agit de le dépasser à tout prix pour pouvoir vivre. Voilà. C'est ce que vous appelez supporter le monde. J'ai la réponse, Joseph Agostini, c'est un journaliste, Olivier Bohun, de l'éco-républicain, qui dit de votre œuvre, votre maman, Jean-Claude Grimbert, une distribution brillante pour une histoire qui alterne la drôlerie et le drame, la profondeur et la légèreté hors du temps. Peut-être que ça peut être un élément de réponse. Oui, finalement, c'est la drôlerie qui est hors du temps. Oui. En tout cas, ça sort comme ça. C'est-à-dire que, depuis le début, bien avant que j'écrive ou que je pense à écrire ou que je pense à faire du théâtre, je n'avais jamais été au théâtre, mon but inconscient, c'était de faire rire les copains. Oui. Alors, des larmes de tristesse, des larmes de rire, les deux, nous sortirons tous avec les larmes de cette interview. Merci encore, Jean-Claude Grimbert. Merci à vous. Et merci beaucoup à vous aussi, Jean-Claude Grimbert.